Bien le bonjour à toi et bienvenue sur Miroir SF ! Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de Wang, un roman de Pierre Bordage qui a été publié en deux tomes. Le premier tome, Les Portes d'Occident, a été édité en 1996, et le second tome, Les Aigles d'Orient, lui, date de 1997. L'action prend place en 2212. On apprend qu'après une succession de conflits armés, l'Occident est venu à édifier un mur, plus précisément un mur électromagnétique, totalement infranchissable, et qui le sépare ainsi du reste du monde. L'Occident a ainsi continué d'évoluer dans un cocon, poursuivant son développement en ignorant le reste de l'humanité. La société y est devenue aseptisée. Les contacts physiques, par exemple, ont cédé de plus en plus la place à des contacts numériques, et les gens se complaisent dans une société de loisirs, bien que parallèlement ils peinent de plus en plus à trouver du sens à leur vie. De l'autre côté du rideau électromagnétique, la pauvreté et les extrémismes religieux ont au contraire mis un terme au développement technologique, le faisant même reculer. Les habitants s'entassent dans de gigantesques bidonvilles. Le personnage principal, Wang, est un jeune homme de 17 ans qui vit dans un bidonville polonais, du côté oriental du rideau électromagnétique. Lorsque le roman commence, Wang est dans une situation plutôt complexe, puisqu'il doit une forte somme d'argent aux néo-triades qui font ici la loi. Or, Wang est dans l'incapacité de la payer. Il devra donc payer sa dette contrement, car les néo-triades l'ont prévenu qu'en cas d'impayé, il devra devenir l'un de leurs hommes de main. Un boulot plutôt à risque, comme vous pouvez vous en douter, qui diminuerait fortement son espérance de vie. La grand-mère de Wang, qui l'a élevée, lui refuse un tel destin et le pousse à immigrer en Occident. Une chose qui est en effet possible. Je vous ai dit tout à l'heure que le rideau électromagnétique est infranchissable, mais en fait il se trouve que de temps en temps, de mystérieuses portes s'ouvrent qui permettent aux gens de se précipiter en Occident à la recherche d'une vie meilleure. Qu'on se le dise, il faut bien du courage et être complètement désespéré pour oser franchir ses portes. Car les pires légendes circulent à leur sujet. On raconte que les immigrés serviraient ensuite d'esclaves pour l'accident, de cobayes humains, et même qu'ils alimenteraient des banques d'organes. Wang suit les conseils de sa grand-mère et franchit l'une de ses portes. Il découvre alors que la réalité est tout aussi horrible que les légendes. Il découvre en effet que les immigrés les plus résistants sont enrôlés de forces comme soldats. Et n'imaginez pas que les malheureux se battent alors pour des conquêtes militaires. Non, ils se battent pour divertir les occidentaux. Car dans ce 23ème siècle, les jeux olympiques que nous connaissons aujourd'hui ont été remplacés par des jeux uchroniques, qui consistent à rejouer d'anciennes guerres. Les batailles des premières poules se jouent avec de faux soldats complètement numériques. Mais une fois en finale, alors qu'il ne reste plus que deux pays, les deux opposants pilotent chacun une véritable armée composée chacune de 10 000 hommes. Et tous ont été recrutés parmi ces pauvres immigrés qui ont franchi les portes du rideau électromagnétique sans savoir ce qui les attendait. Wang se retrouve ainsi contre son gré intégré dans l'équipe française, qui arrive en finale pour la première fois depuis des dizaines d'années. La première bataille qui l'attend doit rejouer l'affrontement entre les gaulois et les roumains. Vous verrez qu'à travers ces jeux uchroniques, Wang se retrouvera bien malgré lui mêlé à des intrigues politiques internes à l'occident. Des intrigues qui néanmoins l'aideront à se battre pour ses convictions. Je vous conseille vivement ce bouquin. J'espère d'ailleurs que le pitch a produit sur vous le même effet que sur moi lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois. J'avais alors tout de suite compris que ça me plairait. Il faut dire que ce mur électromagnétique et ses jeux uchroniques sont de belles trouvailles de la part de Pierre Bordage. A l'image des anciens combats de gladiateurs, Pierre Bordage a fait de ces jeux un parfait exutoire pour cette société qui assoffe de violences et de contacts physiques. On croirait presque lire un exemple anthropologique de sacrifice comme ce décrit par René Gérard. Ce roman fait une critique en règle de notre société. Le risque de l'hypernémorisation y est par exemple dénoncé, ce que j'ai trouvé plutôt bien vu de la part de Pierre Bordage lorsqu'on pense qu'il écrit ce texte dans les années 90. Autre sujet, beaucoup plus classique pour l'époque, les inégalités nord-sud. Elles sont dénoncées également tout au long du roman, tout comme d'ailleurs le capitalisme. Je ne voudrais néanmoins pas vous laisser penser que ce bouquin fait partie de ceux qui vous feront cogiter et qui vous apprendront des choses. La critique faite ici de notre société est certes la bienvenue, mais elle n'est pas nouvelle. Le grand atout de ce roman est ailleurs. Il s'agit en fait d'un excellent divertissement. Le genre de bouquin qui vous procure beaucoup de plaisir sans vous prendre la tête. Et bien que la fin se révèle plutôt prévisible, on dévore ce bouquin à grande vitesse. Et certes, les épreuves que Wang doit traverser sont assez inhumaines, mais elles ne manquent pas de piquant et ils sauront vous tenir en haleine. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite sur Miroir SF. Sous-titrage ST' 501 Miroir SF